Bonjour, donc je m'appelle Karine Sanson, je suis sur le secteur d'Annecy, en Haute-Savoie. Je suis rentrée dans la franchise il y a bientôt trois ans, au mois d'avril, et j'ai rejoint donc Alexandre mon époux. Je suis Nathalie Fleureux, je suis diagnostiqueur immobilier depuis six ans et demi au sein du réseau Active Expertise. Aujourd'hui je suis accompagnée d'un technicien Jason et d'une assistante Séverine et nous exerçons dans le Val-d'Oise, aux alentours de Daumont et l'Île-Adent. Bonjour, je m'appelle Frédérique Garlisquin, je suis diagnostiqueuse depuis février 2017 dans le réseau Active Expertise sur le secteur Alpi-Salons. Alors je suis Nadege Morisseau, j'ai bientôt 50 ans et moi je m'occupe de Active Expertise du côté de Clisson et Saint-Philippe-de-Grandlieu dans le 44. Delphine Bourdeau, je suis gérante de Active Expertise Valence et Nordrome et je suis dans le réseau depuis trois ans. Je suis Nadege Garnier, je suis sur le secteur de la Roche-sur-Yon jusqu'au Sable d'Olonne en Vendée et je suis dans le réseau depuis presque deux ans, bientôt deux ans. Je vais avoir exercé plus de 20 ans dans le milieu industriel et plus précisément le milieu de l'instrumentation. titulaire d'un DESS de thermique et régulation. En fait, le métier de diagnostiqueur immobilier m'est apparu presque comme une évidence qui me permettait d'allier la technique et les relations humaines. Parce que c'est un métier de technique, j'ai passé 30 ans dans la prestation de service et je souhaitais travailler un peu plus le côté technique de mes connaissances et plus être totalement autonome et plus avoir de patron. Et le contact et la partie technique ? Oui, j'aime bien le côté technique, c'est différent à chaque fois. On peut aller dans une très jolie maison bien rénovée ou ça peut être un immeuble, les salles à bambous, c'est différent à chaque fois. Et puis, il y a aussi ce contact humain qui est très important. On voit les clients, on travaille avec des gens toute l'année. C'était la suite logique de ce que j'avais fait jusque-là. J'ai travaillé pendant longtemps chez des grossistes en matériaux du bâtiment. Car c'est un métier qui est très riche en relations. Vous êtes aussi bien en contact avec les agents immobiliers, les notaires, les clients. Tout l'aspect sur mesure, toujours la découverte de nouveaux biens, etc. Moi, j'adore la nouveauté, etc. C'est mon côté curieux, ça, qu'on a besoin. Et puis, l'aspect technique aussi pour s'adapter à chaque configuration. Et puis moi, j'aime bien gérer de A à Z. Comme ça, je sais où on est le dossier. Si c'est au moment du devis, est-ce qu'il faut relancer ? Ou est-ce que c'est au moment du rapport ? Et puis tout l'aspect sur le terrain aussi, découverte et adaptation. Et puis, comme j'aime bien être autonome et j'aime bien me gérer mon temps comme je l'entends, ce métier me convenait parfaitement. Parce que ce n'est pas si loin de mon ancien métier. C'est un métier technique. Je suis une technicienne. Et puis, c'est un monde hyper intéressant. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Pas trop accessible aux femmes. Et j'étais curieuse de pouvoir me lancer sur ça. J'avais déjà des demandes dans mon ancien métier. C'est plein de choses très intéressantes à connaître. Tant professionnellement, maintenant pour moi et personnellement. J'ai commencé par le secrétariat et le commercial. Et puis, depuis un an, j'ai passé mes certifications. Et maintenant, je suis sur le terrain avec mon époux. Je préfère le côté terrain avec le côté technique que l'administratif. Ce n'est pas un métier pour une femme. C'est trop technique, c'est trop lourd. C'est un peu dépassé. Et les clients sont plus surpris de voir la polyvalence de notre métier que le fait d'être une femme. Moi, j'ai envie de déconstruire cette image de femme dans un métier du bâtiment. Personne n'est que c'est faux. C'est fait, c'est bien, c'est hyper intéressant. C'est abordable pour les femmes. Ça offre une qualité de vie qui est adaptée vraiment à une femme. Et c'est enrichissant. Alors, je suis petite. C'est un peu handicapant pour ma part. Surtout quand il faut faire des métrages alors qu'il y a des grandes armoires qui font 2 mètres de hauteur. Mais l'avantage, c'est que je me faufile partout. Les combles, j'adore ça parce que je peux aller n'importe où derrière les canalisations. Et en même temps, le veille sanitaire, pour moi, c'est une partie de plaisir. Les aspects techniques avec femme, ça ne se marie pas très bien dans l'esprit des gens. Alors qu'il suffit d'expliquer et tout. Et après, on est crédible et ils s'aperçoivent qu'on tient la route et qu'il n'y a pas de souci. Une femme peut très bien parler technique et savoir de quoi elle parle. Je pense que c'est plutôt un atout d'être une femme. On est plutôt carré, consciencieuse. Et je dirais que c'est un plus. Donc, ce que je dirais à une personne, à une femme qui voudrait rentrer dans le réseau, tout d'abord bienvenue, bien sûr. Mais en plus, c'est vraiment, je pense, un métier fait pour les femmes aujourd'hui. Parce que c'est un métier humain, avec un esprit de famille, avec des gens disponibles, souriants, quelles que soient les problématiques que l'on rencontre. Et qu'il y a de fortes valeurs qui correspondent aux miennes. De le faire. Si elle veut le faire déjà, pourquoi je vous dirais le contraire ? Non, et puis, évidemment, de le faire, c'est un métier qui est hyper bien. C'est plein de découvertes. C'est un enrichissement personnel. C'est un enrichissement professionnel au niveau du métier. Et quant à la franchise, c'est un super accompagnement. Je suis contactée par des femmes qui souhaitaient exercer ce métier. Et en fait, je les encourage. Ce que je leur dis, c'est que l'important, c'est pas d'être une femme ou d'un homme, mais c'est d'aimer son job et de le faire bien. Voilà. Je dirais qu'elle n'hésite pas. C'est une franchise qui est vraiment géniale. Moi, je la connaissais un petit peu avant. Mais maintenant, depuis trois ans, je connais beaucoup de gens. Tous les diagnostiqueurs sont géniaux. Ils sont très accueillants. L'équipe, c'est adorable. Moi, je les aime tous et toutes. Il ne faut pas avoir peur. Bienvenue. Le plus difficile, c'est ni le côté technique, ni le côté commercial dans ce métier. C'est juste le courage de se lancer. Mais une fois qu'on y est, on est content d'y être. Je lui dirais qu'elle aura la joie de rejoindre un groupe dynamique, innovateur, aussi avec des idées que les autres n'ont pas. Donc, pour se distinguer, c'est très bien. Et puis, pour l'aspect technique aussi et l'aspect juridique au niveau du suivi, je lui conseillerais vivement de rejoindre Activer Expertise. Le soutien, la veille technique. Vous avez toujours des projets. Donc, c'est vrai qu'on peut envisager l'avenir, en fait. C'est ça qui est important. Il m'aide de par la grande liberté que j'ai, en fait. C'est un accompagnement en tant que chef d'entreprise. Donc, techniquement, c'est au top. Réglementairement, c'est au top. Et puis, toujours disponible, toujours aimable, tout en nous laissant notre liberté de chef d'entreprise. Donc, il n'y a rien à rien. Je suis toujours ravie et très fière d'appartenir à ce réseau. J'ai accepté récemment d'être responsable de la région Île-de-France. En dehors du côté très dynamique et innovant du réseau, c'est vraiment le côté humain que j'apprécie tout particulièrement. Le réseau nous aide tous les jours. Déjà, quand on a des soucis techniques sur le terrain, pour tout ce qui est veille réglementaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution au niveau des lois. Et sans la franchise, ça serait vraiment compliqué. Donc, avec les formations qu'ils nous proposent, ça nous aide aussi à s'améliorer dans le milieu. C'est pour le soutien moral, le soutien au niveau commercial, le soutien technique. On échange beaucoup avec mes collègues sur le réseau au niveau technique. En plus, je lis certaines remarques, j'apprends des choses. Vous avez tout un panel d'outils de communication qui sont vraiment originaux par rapport aux autres. Et franchement, ça marque les esprits. Et au fur et à mesure, les portent sous, tout simplement. Et aujourd'hui, j'aurai pas de voir parce que j'ai ce que je voulais et ce que je pressentais lors des différents rendez-vous. Faire le même métier, mais seul, sans active expertise, ça aurait pas été pareil.